Une des questions les plus récurrentes et les plus normales des futurs entrepreneurs, c'est bien « Est-ce que je vais faire de l'argent ? » Et oui, c'est une préoccupation majeure lorsqu'on décide ou qu'on commence à créer une entreprise. Même si oui, on décide de faire les choses avec passion, même si on le fait pour se sentir bien, bien entendu, il est évident que l'argent va rentrer en jeu très rapidement. Parce qu'il est évident qu'on veut avoir un toit sur sa tête, même si on le change tous les 3 ou 4 mois, et qu'on veut manger à sa faim, au moins, au minimum. Et donc, même si on n'est pas médium, comment est-ce qu'on peut s'assurer, quand on démarre une entreprise, qu'on va avoir des revenus ? Donc oui, on le sait, le monde des affaires, il n'y a aucune garantie, c'est imprévisible, mais il y a quand même des moyens assez infaillibles pour tester une idée d'entreprise, construire une base solide et créer un plan pour vous assurer les rendements dont vous avez besoin. Et généralement, derrière les échecs, le plus courant, qu'est-ce qui se cache ? C'est un manque d'organisation, un manque d'effort et un manque de planification. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les points essentiels, les questions que vous devez vous poser quand vous êtes en création d'entreprise pour justement savoir si, oui ou non, vous allez gagner de l'argent avec cette idée d'entreprise. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La première question, et c'est essentiel, c'est de savoir combien vous devez gagner d'argent. Et c'est le point de départ numéro 1, parce que c'est en sachant combien vous devez gagner d'argent, c'est-à-dire combien vous devez pour couvrir vos coûts essentiels, être rentable, être indépendant financièrement, vous saurez donc combien vous devez gagner. Ensuite, une fois que vous avez couvert tous vos frais, donc combien vous devez gagner au minimum, vous allez donc savoir identifier combien vous devez gagner en plus. Donc, ça, c'est la partie voyage, vacances, loisirs, mais surtout aussi investissement, puisqu'on parle de business. Il y a des gens qui vont vouloir gagner 2 000 euros par mois et c'est tout. Et il y a d'autres personnes qui vont vouloir gagner 10 000 euros par mois. Ça, ça n'appartient qu'à vous. Il n'y a pas de bon montant, seulement celui qui participe à la vie que vous avez et que vous souhaitez. Alors, attention par contre, petit bémol, quand vous dites « gagnez 2 000 euros », il faut bien identifier s'il s'agit de chiffre d'affaires ou de bénéfices, d'accord ? Parce que si par exemple vous gagnez 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois, dites-vous très clairement que vous allez vivre avec très peu. Parce qu'une fois que vous enlevez les taxes, les frais, les impôts, enfin tout ce qui est lié à ce que vous devez donner à l'extérieur, il ne vous reste clairement pas grand-chose. Je ne vous parle même pas de vos charges de bouffe, téléphone, transport, etc. Donc, faites bien attention sur l'objectif. On en revient au point où vous identifiez tout ce que vous avez comme dépenses, les impôts et les taxes incluses. Et ensuite, votre objectif, c'est donc d'identifier les étapes pour y parvenir. Et au tout début, vous allez utiliser votre talent et vos compétences. La deuxième question à se poser, c'est quelle est votre mission ? Je considère que si vous démarrez une entreprise uniquement pour gagner de l'argent, a priori, vous n'irez pas très loin. En fait, gagner de l'argent, c'est un facteur de motivation à court terme, mais ça ne l'est absolument pas à long terme. Parce que si vous créez une entreprise dont le cœur, ce sont des valeurs, des passions, une envie, une motivation, eh bien, travailler pour ceci, ça ne vous posera pas de problème. Alors que si vous travaillez uniquement pour gagner de l'argent, vous allez forcément, à un moment, vous démotiver, vous épuiser et votre entreprise va finalement aller sur une pente descendante. Le bon pléonasme, une pente qui descend. Donc, regardez bien en profondeur et identifiez pourquoi votre entreprise existe. Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir pour servir votre client ? Et dans quelle mesure cette mission vous motive, vous excite ? Troisième question, je vous en parle tout le temps. Quel est votre client idéal ? Donc, en gros, vous allez décrire parfaitement en détail quelle personne est susceptible d'acheter vos services. Son mode de vie, son budget, tout, tout, tout ce que vous pouvez savoir sur cette personne. Et cette partie, elle est essentielle. Parce que vous pouvez trouver plein de gens qui soient susceptibles d'acheter vos produits, en tout cas qui pourraient être intéressés. Par contre, si eux, ils n'arrivent pas à identifier la valeur que ça va leur apporter, à quel moment ça va intervenir dans votre vie, eh bien, vous n'aurez pas assez de personnes qui vont acheter vos produits ou vos services pour être rentable. Donc, c'est vraiment une étape cruciale. Quatrième question, est-ce que votre niche est rentable ? Ben oui, en fait, ça paraît évident. Donc, c'est une bonne idée d'avoir une niche qui soit claire, parce que vous allez pouvoir développer des produits et des services qui répondent aux besoins de cette niche. Et donc, vous allez avoir un potentiel de rentabilité, un potentiel de vente. Ce qu'il y a de bien, c'est que commencer avec une petite niche va vous permettre de créer des processus et surtout vous concentrer, mettre vos efforts. En plus, ça va vous permettre d'affiner vos compétences, d'affiner vos produits, d'affiner vos services. Et une fois que vous aurez absolument tout, des systèmes optimisés, etc., eh bien, vous pourrez commencer à vous attaquer à peut-être un peu plus gros, le marché, un marché un peu plus gros, pardon. Par contre, vous devez absolument, donc en amont, identifier que la niche que vous avez choisie contient suffisamment de potentiel pour pouvoir rentabiliser et donc ouvrir ses frais essentiels. Et c'est là qu'intervient le business plan. Et c'est en ça qu'il est nécessaire, le business plan, parce qu'il va vous permettre d'identifier le potentiel de votre marché, qu'il soit de niche ou non d'ailleurs. On dit généralement que pour avoir un marché rentable, il faut qu'il y ait un potentiel de 10 000 clients. Ou plus, bien sûr, mais avec 10 000 clients, ça y est, on sait qu'on peut faire quelque chose pour gagner un peu de part de marché. Donc attention, je n'ai pas dit que les 10 000 allaient acheter chez vous. Mais en ayant ce chiffre, vous vous assurez d'avoir suffisamment de personnes qui vont rentrer dans votre pipeline et que vous allez pouvoir donc subvenir à vos besoins de revenus. La question suivante, c'est comment est-ce que vous comptez ajouter de la valeur ? Qu'est-ce que vous faites de très bien ? Qu'est-ce qui particulièrement vous rend apte à servir votre client ? Et qu'est-ce qui peut faire que votre client vous perçoive comme meilleur que les concurrents ? Donc vous devez apprendre quelles sont les urgences et les problèmes de votre client. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit ? Ensuite, vous allez regarder comment vous pouvez résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est votre offre. Ça, c'est votre produit. C'est votre service. Unique. Différenciant. Et bien sûr, le problème qu'ils ont, il faut qu'il soit suffisamment important pour qu'ensuite, ils aient envie de payer pour que vous puissiez résoudre leurs problèmes. Et si vous n'avez pas répondu à cette question, arrêtez d'investir des ressources et des efforts dans votre entreprise parce que vous ne savez tout simplement pas où vous allez. Si ce que vous proposez ne répond pas à leurs urgences et à leurs douleurs et à leurs problèmes, ils n'investiront jamais d'argent dans vos produits et vos services. La question d'après, c'est comment est-ce que vous envisagez de commercialiser à votre niche ? Donc, on l'aura compris, avoir un excellent produit ou service, ça ne suffit pas tant que vous n'avez pas de client qui puisse l'acheter. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre du temps et des efforts pour construire un plan marketing solide. Et c'est là que tout se fait. Si vous ne savez pas faire un plan marketing solide, pareil, arrêtez, étudiez, renseignez-vous, prenez un coach. Mais vraiment, votre plan marketing, c'est la clé. Parce que oui, c'est bien d'avoir identifié son client, d'avoir identifié son niche, d'avoir identifié le problème, d'avoir trouvé le produit pour pouvoir répondre à son problème. Mais ça, on en fait quoi ? Si on ne sait pas le vendre, le marketer, ce n'est pas possible. Donc là, l'étape du plan marketing, c'est hyper important. Et alors, j'ai tellement vu d'entreprises qui ne veulent pas faire de marketing. Déjà, ils n'aiment pas le mot parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui va à l'encontre de leurs valeurs, etc. Un marketing éthique, c'est possible, je vous rassure. En plus, ils considèrent qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent pour ça. En fait, non. Parce que si vous ne faites pas de marketing, le marketing, c'est le support de la vente. Donc, vous ne pourrez pas vendre sans marketing. Et non, ce n'est pas difficile. Une fois que vous l'avez mis en œuvre, vous avez pris le temps pour ça. Et je vous assure, c'est accessible. Alors, si vous êtes complètement novice, ça prendra bien plus de temps. Mais c'est possible. Et une fois que c'est mis en œuvre, il suffit simplement de l'appliquer quotidiennement. La question d'après, c'est quels résultats vous essayez d'obtenir ? En gros, comment vous allez savoir que vous avez réussi, que vous êtes rentable ? Et donc, on peut imaginer que la meilleure façon, ce serait de mesurer vos résultats. Donc, une fois que vous avez fait tout ce processus, la niche, l'offre, le client, le plan marketing, etc., vous devez trouver un processus, vous devez définir un processus pour mesurer vos résultats, les calculer et les analyser. Grâce à ça, vous allez pouvoir les comparer à vos objectifs et faire les ajustements nécessaires, aussi bien sur votre plan marketing que peut-être la définition de votre client idéale ou alors la création de votre offre. Et attention, vos objectifs, enfin vos résultats, ça ne doit pas simplement être l'analyse de vos ventes. Ça doit être aussi l'analyse de vos messages, de l'interaction de votre audience sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi et surtout la satisfaction de vos clients. Donc, attention, ne vous concentrez pas uniquement sur des mesures prospection-vente, pas du tout. Donc voilà, ça c'était pour la partie question, mais il y a aussi la partie action. Il faut faire le travail et bien plus. En fait, je suis pratiquement sûre à 200%, même si ce n'est pas possible, que vous n'avez absolument pas envie de chercher vos clients un par un. Je me trompe ? Non. Et vous avez complètement raison. L'objectif pour une entreprise rentable et sur le long terme, c'est d'avoir un flux de trésorerie en continuité, permanent. Donc pour y parvenir, vous devez traiter votre entreprise comme un client et donc faire le travail de manière cohérente. Oui, en tant qu'entrepreneur, vous devez travailler aussi sur votre entreprise, pas uniquement sur les projets de vos clients. Vous n'êtes pas un opérationnel, vous êtes un entrepreneur. Donc, vous êtes aussi bien à travailler pour le compte de vos clients, mais également pour le compte de votre entreprise. Votre entreprise doit être à égalité avec vos clients. On connaît l'expression, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça ne doit pas s'appliquer chez vous. Ça ne doit surtout pas être un moyen de trouver une excuse pour ne pas vous occuper de votre entreprise. Alors, petite parenthèse sur le principe de compensation. Ce principe, il va dicter combien vous serez payé pour ce que vous faites. En fait, ce que vous gagnez est en relation avec trois parties. Le besoin pour ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté qu'on va avoir à vous remplacer. Donc, on a déjà identifié en quoi vous pouvez être différent et de pourquoi les clients vont vous choisir. Mais si vous souhaitez augmenter vos revenus, vous développer, être encore plus rentable, vous devez vous assurer de devenir excellent. Et donc, il faut aussi que vous fassiez un travail sur vous pour vous améliorer, améliorer vos processus, vos habitudes, vos compétences, votre savoir, savoir-faire, savoir-être. Ne soyez pas uniquement que productif, soyez efficace. Donc voilà, vous êtes avec une idée d'entreprise et vous vous posez la question « Est-ce que je vais gagner de l'argent ? » Donc, vous avez toutes ces étapes, toutes ces questions pour y répondre et pour valoriser, en tout cas pour vous assurer que votre idée, elle est bonne ou non. Mais une fois qu'on a gagné ses premiers clients, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer de gagner des clients en permanence. Et donc, restez cohérent, toujours suivez votre plan, analysez, ajustez. Et c'est là que vous allez commencer à pouvoir être ouvert aux opportunités. Il va falloir aussi que vous puissiez être à l'écoute de tous les commentaires et les retours qu'on peut vous faire, que ce soit vos clients ou même d'autres partenaires, collaborateurs, etc. Et continuez à agir avec vos valeurs et avec vos objectifs et non pas uniquement, encore une fois, avec une histoire de rentabilité. Et pour le mot de la fin, amusez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce et vous abonner. Et pour ceux qui veulent donc devenir entrepreneur et avoir toutes les étapes de création de business, vous pouvez télécharger le guide dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501